Alors, du coup, le sujet de ce second talk, ça va être de parler de tests d'intégration BigQuery, parce qu'en fait, BigQuery, comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans le talk précédent, c'est utilisé dans GCP, dans des projets data, big data, et ça permet de fournir un peu cet aspect analytics et data warehouse. Donc là, on va vous faire voyager un peu dans ce monde des tests d'intégration BigQuery, et on va expliquer ensuite pourquoi on a souhaité créer une librairie qui s'appelle BigTesty. Alors, BigTesty, je ne vais pas vous mentir, je me suis inspiré du burger au McDo, la BigTesty, mais j'ai fait un mélange entre Big pour BigQuery, Testy pour testing et le burger. Bon, voilà, c'est pour la petite histoire du truc. Je ne vais pas me représenter parce que, voilà, je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais bon, vous pouvez me suivre sur les réseaux si vous le souhaitez avec la chaîne YouTube, Twitter, LinkedIn et tout ça. Donc, voilà. Et alors, là, l'objectif du talk, comme je l'ai dit, c'est les tests d'intégration BigQuery. Et en fait, donc là, ce qui va être très intéressant pour nous en mode testing d'intégration, c'est de pouvoir avoir une isolation des tests. Parce qu'on peut facilement créer une table Big Query et ensuite la partager entre les développeurs et faire des tests dessus. Mais là, c'est moins intéressant parce que si on lance des pipelines CICD en même temps, c'est dur de partager une même base et une même table pour tous les développeurs de l'équipe. Donc là, l'intérêt ici, c'est d'avoir une infrastructure éphémère. Qui dit infrastructure éphémère ? C'est le fait d'avoir une infrastructure isolée pour le test. En gros, on va monter une infra à la volée le temps du test et ensuite, on va la détruire. Donc, ça va être ça un peu l'intérêt ici pour ces tests d'intégration. C'est vraiment d'avoir une isolation. Comme ça, si plusieurs développeurs lancent leur test BigQuery, il n'y aura pas de collision. Et idem, si on lance des pipelines CICD, les tests se lancent en même temps. Il y a une isolation et on est bon là-dessus. Aussi, un détail. Behind the scene, ce framework de test d'intégration va utiliser Dagger.io. Alors, je reviendrai sur Dagger.io plus tard dans le talk. Mais en gros, l'avantage de Dagger, c'est de proposer des notions de pipeline ASCode. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du YAML, comme je l'ai montré tout à l'heure avec Cloud Build ou du YAML avec GitLab ou d'autres outils de CI, Dagger, ça a été proposé par le créateur de Docker. Et en fait, ça apporte d'autres approches, comme le fait de gérer la logique de CI, mais avec du code. Et ce code, ça peut être un SDK Go, un SDK Python, un SDK Node.js. Donc voilà, ça, c'est la partie Dagger. Je montrerai le code et c'est intéressant, je pense, pour vous aussi de voir un peu comment ça marche. Il y a un constat de ma fenêtre, en fait. Ayant fait plusieurs clients sur Google Cloud et ayant travaillé sur des projets Big Data avec du BigQuery qui était très présent, le constat qu'on en fait aujourd'hui, c'est que BigQuery est très utilisé sur Google Cloud, énormément. Sur quasiment chaque projet GCP, on a du BigQuery. Alors, sur des projets Data ou Big Data, je ne vous en parle même pas, le BigQuery est tout le temps là, en fait. Alors, c'est tout le temps là parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est une base de données puissante, serverless, orientée, c'est du columnar derrière. C'est fait pour du Data Warehouse. En frontal, c'est de l'SQL. Et ça permet de requêter des gros volumes de données, d'appliquer des stratégies d'optimisation. On a un vrai entrepôt de données dans lequel on peut faire de l'analyse. On peut exposer de la donnée à nos business qui peuvent faire des requêtes SQL d'analyse. Et comme c'est de l'SQL, quasiment tout le monde connaît. Et c'est intéressant. Donc ça, c'est le constat qu'on en fait, c'est que BigQuery est très présent. Par contre, l'autre constat que j'en ai fait, c'est qu'il n'y a pas de test sur BigQuery. Et il y a aussi un aspect, c'est que BigQuery, comme c'est puissant, dans les projets Data, la plupart du temps, on va déporter de la logique dans BigQuery. C'est-à-dire que parfois, on va mettre de la stratégie dans du code applicatif, comme j'ai montré tout à l'heure avec du Cloud Run ou des Cloud Functions ou du Dataflow. Mais il y a des moments en mode batch, comme on sait que BigQuery, c'est puissant, c'est de l'SQL, c'est de l'ensemble liste, on va avoir des orchestrateurs type Airflow. et on va manager des tâches. Airflow, l'orchestrateur, va manager des tâches BigQuery. Et en fait, il y aura de la logique, la plupart du temps, mon constat en tout cas, c'est que BigQuery, il y a de la logique qui est déportée dans BigQuery. Et on essaie de toujours trouver le juste milieu entre la logique dans l'SQL et en dehors du SQL. Donc ça, c'est un choix et c'est des logiques ensuite d'équipe. Par contre, ce qui est important après, quand on met de la logique dans nos requêtes SQL, c'est de pouvoir les tester parce qu'on va délivrer du code en production. Et c'est intéressant de se dire qu'on ne fait pas seulement des tests manuels dans notre console BigQuery, où on tape notre requête et on voit que le résultat match ce qu'on attend. Et là, on se dit, notre requête, elle marche, on y va. Mais non, parce que le problème, c'est que si à un moment, on n'a pas fait gaffe, on peut tomber sur des régressions, on peut tomber sur des effets de bord. Donc, ma recommandation, en tout cas, c'est de pouvoir trouver un moyen de tester vos requêtes BigQuery. Voilà, mais pas juste avec du test manuel, mais des tests automatisés qu'une CI peut lancer ou qu'on peut tester nous-mêmes en local avant de déployer, par exemple. Donc ça, c'est les constats. Là, les enjeux pour ce talk, ça va être de pouvoir créer des tests d'intégration BigQuery, comme je l'ai dit, avoir, comme je l'ai expliqué, une isolation de l'infrastructure pour le test, pour paquet de collision, ça c'est important. Aussi, un des enjeux qui est vraiment important, c'est que le framework qui va être utilisé là, et la librairie, va être basé sur Docker. Alors, pourquoi être basé sur Docker ? C'est que l'objectif derrière, c'est de pouvoir utiliser cette librairie ou ce framework dans n'importe quel outil de CI. Aujourd'hui, qu'on soit sur GitHub Action, qu'on soit sur GitLab CI, qu'on soit sur Cloud Build, qu'on soit sur Dagger ou n'importe quoi, ça dépend de Docker. Donc là, on va vouloir packager cette application de test d'intégration dans une image Docker pour pouvoir l'utiliser dans n'importe quel outil de CI. Un des enjeux aussi qui est important dans le cloud en général, c'est la sécurité. Parce que souvent, on voit que les développeurs ou les équipes vont utiliser des token keys à longue durée de vie. En fait, pour donner des permissions, là je vais prendre le cas de GCP, on va créer un service à compte. Et dans ce service à compte, en fait, on peut parfois, malheureusement, télécharger un jeton qui, lui, est à longue durée de vie et le donner pour permettre à des applications de s'authentifier sur GCP. Ça, ce n'est pas une bonne pratique, en fait. Pourquoi ? Parce que ça nous force à manager les clés, les rotationner et les gérer. Et ça, ce n'est pas top. Donc, en fait, là l'enjeu, c'est que notre framework de testing d'intégration, c'est qu'ils n'utilisent pas de token key, qu'on puisse utiliser d'autres outils de GCP pour gérer l'authentification, de gérer notre application, notre application de testing d'intégration, de l'authentifier sans token key. Donc, ça, ça va être un enjeu important et intéressant pour nous. Donc là, la solution, c'est de centraliser ces logiques dans une librairie qui s'appelle BigTesty, qui dépend seulement de Docker. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, qui dépend de Docker dit facilement intégrable dans n'importe quel outil de CI. Là, je vous montre un peu le schéma de BigTesty. Alors, je pense que ça va être dur pour les gens qui sont derrière. Alors, je vais essayer un truc. C'est que je vais essayer de le montrer depuis ici. Alors, diagramme. Est-ce que c'est pire ou pas ? Excusez-moi, j'essaye de zoomer. Ah, je n'arrive pas à zoomer depuis l'idée. Ah, si, c'est bon. Est-ce que c'est mieux comme ça ou pas ? Non ? Oui, je ne vois pas comment faire. Désolé pour... Est-ce que les slides, c'était mieux ou pas ? Désolé. Juste que j'aimerais que vous voyez le schéma. Si je le fais en slideshow, pardon. Désolé, je n'étais pas en slideshow. Là, c'est mieux, je pense. Désolé. Voilà. Donc, en fait, ça va mieux. Là, vous voyez mieux quand même le schéma ? Ouais, bon, c'est cool. Alors, la logique, ça va être quoi ici ? Ça va être qu'on va avoir un projet à plan, ici, Current Project. Et à droite, on va avoir vraiment la logique de la librairie BigTesty. Donc, le projet à plan, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner de la configuration à BigTesty. Donc, cette configuration, pour le moment, elle est en JSON, parce que voilà, pour des raisons de simplicité et de lisibilité. Mais plus tard, rien ne nous interdit d'utiliser aussi du YAML à côté, en parallèle, si on le souhaite. Donc, les configurations qu'on va donner à BigTesty, en gros, c'est la liste des tables et des datasets. Parce que là, nos tests d'intégration, ça concerne BigQuery. Donc, qui dit BigQuery, dit, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans BigQuery, on a un ensemble par an qui sont les datasets. et dans les datasets, on y range les tables. Voilà. Donc, en fait, cette configuration-là, dataset and tables, ça va donner un JSON, je vais vous montrer tout à l'heure, qui donne la liste des datasets et les tables à l'intérieur. On les donne à manger à BigTesty. BigTesty fait une boucle fort là-dessus, génère le code Terraform, et crée un infra-éphémère et la détruit à la fin. Voilà. Donc, ça, c'est dataset and tables. Je le montrerai tout à l'heure. Donc, qui dit test ou framework de testing ou testing en général, c'est, on va fournir à BigTesty des fichiers de définition de test. Donc, qui dit fichier de définition de test, je vous le montrerai tout à l'heure, c'est un ensemble de scénarios. Et dans ces scénarios, on va avoir un ensemble de tests à exécuter. Donc là, pareil, ça va être des listes en JSON. Et en fait, depuis ces scénarios, on va avoir des blocs given qui sont nos jeux de données de test. Parce qu'en fait, si on veut faire du testing, on doit avoir des jeux de données de test qu'on va ingérer dans l'étape de notre infra-éphémère. Ensuite, on va avoir un bloc den. Et ce bloc den, en fait, il va contenir la requête SQL à tester et un expected. Parce qu'en fait, ce qu'on va vouloir comparer, c'est exécuter la requête SQL, récupérer ce qu'on appelle le résultat et l'actuel. Et on va comparer l'actuel avec un expected. Donc, ça, tout ça, ça va être géré par test definition files. Et vous le voyez dans le book là, pour test definition files, comme je l'ai expliqué, on va avoir plusieurs fichiers. On va avoir une liste de given qu'on va aplatir. On va avoir du when then. Donc, c'est un peu des termes qu'on retrouve dans des conventions BDD. Et dans le when then, on va avoir la requête SQL à exécuter et l'expected data. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est fourni par le projet en cours. Ensuite, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, BigTesty va être packagé dans une image Docker. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que le projet en cours va pouvoir soit pull l'image Docker. Et ensuite, une fois qu'on a l'image, il y a une CLI qui est fournie par BigTesty. Et à partir de l'image Docker, on va pouvoir faire BigTesty run test, par exemple. Voilà. Et donc, ça, c'est les deux éléments qui sont là. Donc, BigTesty au milieu avec la CLI. Sur la partie de droite, c'est vraiment la logique du framework de test d'intégration. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est basé sur du Dagger. C'est le logo que vous voyez là. Donc, Dagger, l'avantage, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est de faire de la logique de CI mais basé sur du code. Donc, moi, j'ai choisi du Go ici parce que on est, comment dire, le SDK Go, parce que j'en ai discuté avec la communauté Dagger, je le trouve intéressant et plutôt bien écrit. Donc là, je vous le montrerai tout à l'heure, c'est écrit en Go ici. Ce qu'on va faire, le premier step qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer dataset, la liste des JSON, des datasets et des tables. Le code Terraform ici, puisque là, on utilise Terraform pour la notion d'IAC et d'Infra-Escode. Le code Terraform va faire une boucle for là, va générer une infrastructure éphémère et va isoler le test. Ensuite, ici, on va utiliser le client Python pour, par ses test definition files, on va récupérer tous les givens de tous nos fichiers de définition, on va les aplatir, on va les flatten en gros. Et une fois qu'on les a flatten, on va aussi flatten nos blocs when then, notre bloc then. Et donc, du coup, on va ingérer tous nos givens, tous nos jeux de données test, on va les ingérer dans nos tables éphémères. Ensuite, on va parser tous nos blocs then, on va les aplatir et on va exécuter les requêtes SQL, on va récupérer les résultats, on va comparer avec expected, on va générer un rapport de test et pour le moment, ce rapport de test, on va l'écrire dans Cloud Login ou dans la console de la CI en cours. Mais c'est un working progress, donc il y a beaucoup de choses à faire et à améliorer. Mais plus tard, la log, enfin, les données de rapport de résultats de test, on va pouvoir les stocker où on veut. Ça peut être un fichier dans GCS, ça peut être peut-être une table BigQuery, ça peut être autre chose. Mais ça, ça va évoluer plus tard. Une fois qu'on a écrit le rapport de résultats, on a la partie de teardown. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on a nos assertions, notre rapport de test, nos tests sont OK ou KO et à la fin, on détruit notre infra-éphémère avec Terraform. Voilà. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que comme tout à l'heure, je vais faire un petit saut dans le code et je vais aller dans IntelliJ pour vous montrer un peu comment on écrit ces logiques-là. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, on a un projet à plan qui s'appelle BigTesty Exemple. Donc, c'est le projet à plan que j'ai montré dans le diagramme. Et en fait, après, j'ai vraiment BigTesty en lui-même qui, lui, va vous montrer toute cette logique de test d'intégration et de créer l'infra-éphémère et de la détruire. Donc, là, on est sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On a un répertoire dans le projet à plan qui s'appelle Tables et on va donner en configuration la liste des datasets et des tables pour nos tests en cours. Donc là, j'ai un dataset qui s'appelle Monitoring. Je donne des éléments pour les datasets si je le souhaite et dedans, je peux donner une liste de tables. Donc là, j'ai une table qui s'appelle JobFailure parce qu'en fait, je vais simuler des erreurs BigData dans mes tests en cours. Voilà. Aussi, un aspect qui est important dans BigQuery, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que dans BigQuery, c'est intéressant de passer un schéma pour avoir plus de contrôle sur les champs des tables. Et c'est pourquoi le projet à plan ici peut aussi fournir dans le répertoire Tables, peut fournir également le schéma de la table BigQuery parce que ça, ça va être intéressant au moment de la création de la table, on a besoin d'un schéma. Voilà, en gros. Donc ça, on est bon là-dessus. Donc ensuite, je vais aller dans un autre répertoire test, pardon, dans ce sous-répertoire monitoring et là, j'ai les fichiers de définition de test que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, pour le moment, ils sont en JSON, donc je vous montre. Donc là, j'ai la description de mon test et un ensemble de scénarios. Là, je vais dire dans ce premier scénario que je veux tester un nominal case pour récupérer mes erreurs BigData à partir d'un champ qui s'appelle FeatureName. Voilà, simple. Et ensuite, dedans, je vais pouvoir donner une liste de Given parce qu'en fait, comme je l'ai expliqué, notre test va dépendre de jeux de données de test. C'est-à-dire que on va alimenter de la donnée pour pouvoir faire nos requêtes SQL et ensuite, comparer le résultat avec l'expected. et dans ce framework-là, pour le moment, on peut passer les données de Given directement dans un fichier JSON. Donc là, j'ai un folder qui s'appelle Given. Il est là. Et là, j'ai un jeu de données qui est vraiment très simple. Je vais ingérer une ligne dans ma table avec cette feature et en fait, je vais aussi donner le dataset destination et la table de destination parce qu'en fait, là, cet élément que j'ai montré va être ingéré dans JobFailure du dataset monitoring. Alors, pourquoi j'ai passé une liste de Given ? C'est important pour moi de pouvoir passer une liste de jeux de données de test. Imaginez, par exemple, que ma requête SQL fait des joins sur trois tables différentes. Ça va être important pour moi d'ingérer de la donnée dans table 1, table 2, table 3 pour que ma requête SQL, quand on va faire un join entre les différentes tables, fonctionne. Et donc, c'est pour ça ici que j'ai passé une liste de Given. Idem pour la partie Den. Donc là, on a une liste de blocs Den et à chaque fois, on va passer le SQL qui contient la requête SQL à tester et l'expected. Donc, je vous montre. Donc là, je suis dans un répertoire qui s'appelle When. Donc là, ma requête SQL est simple à tester ici. Bon, elle est simple en gros. C'est que je vais faire un select étoile JobFellure where feature name égale feature PSG. Voilà. Donc là, c'est assez simple. Et en fait, l'expected, je l'ai mis dans ce répertoire là d'En et là, mon expected est là. Donc, il est simple. Donc là, on est OK. On a montré déjà un premier fichier de définition de test. Donc là, je vais en montrer un deuxième pour montrer que dans cette librairie, on a réfléchi à deux approches différentes. Donc là, on a le même principe. On a la description là et on a les scénarios. Donc là, j'ai un nominal case. Cette fois-ci, je vais récupérer ma donnée de faillure mais à partir d'un champ qui s'appelle JobName. Voilà. Donc là, l'input, je l'ai repassé en fichier, le given. Je repasse mon dataset et ma table destination. Par contre, là, dans ce bloc-là, cette fois-ci, au lieu de passer des fichiers, j'ai passé les éléments en embedded directement dans le JSON parce que parfois, si notre requête SQL, elle est petite ou si notre expected est petit, on peut, ne pas avoir envie, par exemple, de séparer ça dans des fichiers. On peut, si on le souhaite, par exemple, comme on le voit dans d'autres frameworks ou dans d'autres écosystèmes, on peut passer l'actual ici directement, donc notre requête SQL avec JobName et l'expected. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer les deux approches et qu'aujourd'hui, on gère les deux. Donc voilà, là, on est plutôt bon pour les logiques du projet à plan. Ensuite, on va aller dans BigTestee en lui-même. Voilà. Dans BigTestee, là, on a la logique, comme je l'expliquais, qui est gérée dans Dagger. Donc, toute l'orchestration CI, tout l'enchaînement des étapes pour dire, je monte l'infra-éphémère, j'ajoute les jeux de données de test et ensuite, je fais mes assertions et je détruis l'infra. Toutes ces étapes de CI et d'orchestration sont gérées par Dagger.io qui est de la pipeline ASCode. Donc, pour Dagger.io, là, moi, j'ai choisi de travailler avec le SDK Go. Donc là, j'ai un fichier qui s'appelle main.go, par exemple. à la racine de BigTesty et je vais vous montrer un peu comment Dagger fonctionne et pour chaque step, je vais essayer d'aller faire un saut dans le code associé parce que Dagger, c'est un peu l'orchestrateur mais Dagger va invoquer des scripts et va invoquer des scripts Python ou du code Terraform. Donc, à chaque étape, je vais m'arrêter et je vais aller dans le code. Donc, pour Dagger, on a une méthode main et ensuite, ce qui va être important, c'est qu'on va dire que le répertoire en cours ici va être passé en volume du conteneur pour Dagger. Donc, ça, ça se fait avec cette syntaxe-là qui s'appelle client host directory. On passe point dans le conteneur. Ensuite, ici, il y a une notion qui est importante et intéressante. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on ne veut pas avoir de token key. On ne veut pas avoir de jetons à longue durée de vie, le télécharger des services à compte et ensuite l'utiliser, c'est un peu embêtant. Donc, en fait, il y a un concept qui s'appelle Application Default Credential dans Google Cloud et ce concept-là est vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir, depuis notre session Shell, depuis notre machine locale, on va pouvoir taper une ligne de commande. Ça va ensuite, depuis notre user en cours, pas un service à compte, depuis notre user en cours, maslumtosungroupbiz.fr, qui est un compte Google, en gros, ça va pouvoir générer des credentials, mais à courte durée de vie et ça va le mettre dans un emplacement connu et grâce à cet emplacement connu, tous les clients de code de GCP, que ce soit des clients Python, des clients Go, la Gcloud CLI ou autre, chacun de ces outils supporte nativement Google Application Credential et DC, en gros. Et en fait, ce concept est puissant parce que là, notre code, on va l'exécuter depuis notre session Shell, mais en fait, si on lance un code depuis Cloud Build, et DC permet également de déterminer les credentials depuis le runner en cours. Parce qu'en fait, il y a des métadonnées depuis le runner en cours. Il y a, dans Google Cloud, dans la VM du runner, il va stocker les infos d'authentification et en fait, par défaut, les clients de code vont avoir un ordre de priorité pour dire, je cherche une variable d'environnement, Google Application Credential. Si je ne la trouve pas, je regarde le credential dans l'emplacement connu de GCloud ou sinon, depuis le runner en cours, je vais aller vérifier si dans la métadonnée de la VM du runner en cours, si j'arrive à déterminer les credentials en cours. C'est un peu compliqué, je suis désolé, mais voilà, je souhaitais quand même en parler. Je ferai une démo en live tout à l'heure pour vous montrer. C'est la notion de EDC. Là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on va passer en configuration de BigTesty, le répertoire de tests avec les fichiers de définition et aussi le fichier de configuration de JSON qui contient la liste des tables. Donc là, on est bon. Ensuite, là, la logique, ça va être de faire du Dagger multi-stage. Donc Dagger va pouvoir appliquer différents steps et différentes étapes. Et là, j'ai un répertoire, j'ai une étape qui s'appelle source, en gros. Et là, j'ai une première étape qui me permet, alors ce que je vais faire dans cette première étape, c'est que j'ai un répertoire qui s'appelle BigTesty là et j'ai un fichier qui s'appelle Requirement.txt parce qu'en fait, dans BigTesty, je vais avoir besoin d'interagir avec BigQuery, forcément. Ingérer les données dans BigQuery et ensuite faire les requêtes SQL. Donc, j'ai besoin d'avoir le client Python BigQuery et je vais aussi avoir des librairies open source de testing comme PyTest qui est une librairie vraiment connue pour faire du testing avec Python. et DeepDif, en fait, ça permet de comparer des dicts. En gros, si je récupère mon actual et mon expected, j'ai deux listes de dicts et derrière, DeepDif va me permettre de les comparer facilement et me donner les nœuds qui divergent, en gros. Et ça, c'est intéressant. Donc là, dans mon conteneur, ce que je vais faire, la première étape, c'est que je vais prendre, je vais faire un pip install de Requirement.txt donc ça va m'installer tous les packages dans le conteneur et ensuite, je vais aller dans le second step qui va me permettre de créer l'infraéphémère. Donc ça s'appelle InstallInfra. Donc là, je tire une image depuis Terragrunt. Bon, là, j'ai utilisé Terragrunt pour des raisons de simplicité qui est un wrapper sur Terraform, mais je pouvais utiliser du Terraform directement. Là, je vais dire que le WorkDeer, c'est APP. Je vais gérer les notions d'authentification avec EDC, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je vais monter en volume dans le conteneur, le fichier JSON contenant les tables et là, ça va être parfait. Ensuite, je passe des variables d'environnement et et je vais invoquer avec Terragrunt, je vais faire un init, ensuite, je vais faire un plan et ensuite, un apply. Et ça, ça va me permettre de générer l'infraéphémère. Et pour ça, j'ai un répertoire ici qui s'appelle Infra au sein de BigTesty et dans ce répertoire Infra, je vous montre un petit peu, j'ai de la logique qui va me permettre de faire une boucle fort. la liste des tables que je vous ai montré tout à l'heure, elle est passée en volume dans le conteneur et je la passe ici dans ce répertoire BigQuery. Donc, c'est comme si le fichier était présent. Ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici un JSON decode avec Terraform pour transformer le fichier tables en map avec Terraform. Je fais un dataset array et ensuite, un dataset map. Et ensuite, ce que je vais faire avec Terraform, c'est que je vais aplatir toute ma liste de tables. Ça, ça va être pratique parce que dans ma ressource Terraform que je vais vous montrer après, je vais pouvoir faire une boucle fort sur mes datasets pour les créer et ensuite, une boucle fort sur mes tables pour les créer. Donc ça, cet opérateur Flatten avec Terraform m'aide bien ici pour ramener le fichier JSON de configuration dans le monde Terraform en objet Terraform. Donc là, un détail aussi avec Terragrunt, si vous ne connaissez pas, c'est un wrapper sur Terraform, on peut générer ce qu'on appelle le remote state. Là, sur GCP, le remote state, c'est l'endroit qui va contenir tous les states distants de notre infrastructure, en fait. Et là, c'est dans Cloud Storage. Et en fait, avec Terragrunt, on peut automatiser le fait de le faire à un endroit, de générer un back-end CF, fichier back-end CF et un fichier version TF parce qu'en fait, Terraform, avec Terraform, on va pouvoir tirer des providers. Alors, les providers, c'est comme des packages ou des librairies Java qu'on peut avoir dans Maven ou dans Pypey, par exemple. Et moi, en l'occurrence ici, je vais utiliser le provider Google parce que là, mon code Terraform, il va créer des ressources dans Google Cloud. Donc, j'ai un provider officiel qui s'appelle Google. C'est le Terraform officiel Google Cloud pour Terraform. Donc ça, avec Terragrunt, je le place à un endroit et ensuite, je peux faire un import ici dans mes modules. Si plus tard, mon framework, il évolue et que je rajoute de nouveaux modules, j'aurai juste à faire include de route et je n'aurai pas besoin de répéter le back-end CF ou le version TF. Voilà. Ça, c'est pour vous parler un peu de Terragrunt. Donc, le main.tf. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, depuis le fichier locals, on va charger les datasets qu'on a calculés précédemment et en fait, on a une ressource qui s'appelle BigQuery Dataset. Donc là, on fait une boucle fort sur notre dataset et on les crée. Donc là, on est parfait. Donc là, on est bon. Ensuite, on va faire la même chose avec une ressource Terraform qui s'appelle BigQuery Table. Donc là, cette ressource Terraform, je vais faire un for each sur mes tables flattened. Donc ça, c'est le code que j'ai montré précédemment dans locals. Donc là, je fais une boucle fort et en fait, de façon élégante, avec cette boucle fort, je vais pouvoir créer mes tables BigQuery. Il y a un aspect aussi qui est important, c'est que parfois, je peux avoir dans ma configuration de table des champs optionnels. Par exemple, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de BigQuery, je vous ai dit qu'il y avait des possibilités d'optimisation et dans BigQuery, parfois, on peut créer des notions de partitioning et de clustering. Parfois, on peut partitionner nos données pour éviter, quand on requête nos tables, de faire des full scans. En gros, si on fait une requête sans partition, même si on fait un select where ma date égale la date du jour, en fait, BigQuery va faire un full scan de la table et ça, ça coûte cher parce que BigQuery, le coût, c'est à la requête. Le stockage n'est pas cher mais la requête est chère. Pour éviter de faire des full scans, on peut avoir ces notions de partition. mais parfois, pour du testing ou pour des raisons X ou Y, on peut avoir des tables temporaires qui peuvent ne pas être partitionnées. Et donc, le framework ici doit gérer ces notions de champ optionnel et ça, avec Terraform, les blocs optionnels, ça se gère avec un bloc qui s'appelle Dynamic et avec Dynamic, en fait, on peut faire un for each comme ça et on peut vérifier s'il y a le champ partition type qui est passé. Voilà, en gros. Donc, si une partition est passée, moi, je vais calculer un bloc qui, lui, va être dynamique et optionnel. Voilà. Et pour le clustering, qui est une autre technique d'optimisation, là, c'est simple, c'est juste une liste que je vais passer ou ne pas passer directement dans ma configuration JSON. Donc, voilà. Là, c'est le code d'infra et d'infra qui va construire nos tables de façon éphémère et ensuite les détruire. Donc, je reviens sur le code Diger. Voilà, dans le Mango. Donc là, j'ai fini l'infra éphémère. Donc, en fait, l'autre truc qui va être important maintenant pour moi, ça va être de parser tous les fichiers de définition de test, d'aplatir ma liste de givens, en gros, vraiment, on aplatit vraiment nos givens. Et derrière, je vais pouvoir, dans un client Python, je vais invoquer un script Python depuis mon code Diger parce que j'ai choisi le client Python parce que c'est celui qui est le plus documenté sur GCP et qui, je trouve, également, est le moins verbeux et le plus simple. Donc, du coup, dans ce step Diger, je gère l'authentification sans clé avec ADC comme j'expliquais tout à l'heure, je passe la configuration du répertoire test du projet appelant en volume dans le conteneur et là, je vais pouvoir invoquer un script qui s'appelle insertion test data dans BigQuery. Donc là, dans BigTesty, j'ai un root folder qui s'appelle BigTesty et j'ai un répertoire qui s'appelle Given. Donc, ce Given, qu'est-ce qu'il fait ? Comme je l'expliquais tout à l'heure, je reviens rapidement dans le projet appelant. Je vais prendre toutes les listes de Given de tous les fichiers ici d'entrée, je vais les récupérer et ensuite, je vais les aplatir avec un flat map. Donc là, je récupère ma Given List, je fais un flat map sur mes scénarios et j'ai ma Given List. Une fois que j'ai ma Given List, je récupère le client Python BigQuery. Donc là, c'est parfait. Et ensuite, j'ai juste à faire une boucle fort sur mes Given. Et ensuite, une fois que j'ai fait mes boucles fort, je vais utiliser une méthode fournie par le client BigQuery Python qui s'appelle insertDrawDison. Et parce qu'en fait, ma donnée que j'ai récupérée mes Given, c'est des dictes Python et mes dictes Python, je vais pouvoir les ingérer dans mes tables avec une boucle fort. Donc là, j'ingère tous mes jeux de données de test dans mon infra-éphémère grâce à ce script Python. Voilà. Ensuite, je reviens, j'ai fini la partie insertion de jeux de données de test et je passe à un step qui s'appelle assertion. Et assertion, même principe, on s'authentifie dans GCP et on invoque un script qui s'appelle assertion and store report. Donc là, j'ai un répertoire qui s'appelle den. j'invoque assertion and store report depuis Dagger. Voilà. Et là, je vais avoir un principe qui va être à peu près similaire. C'est que dans mes fichiers de définition de test que j'ai là, j'ai des blocs den. Là, vous voyez. Et je vais parser tous les blocs den de mes fichiers de définition. Ceux-là. Et je vais les aplatir. Donc, je reviens dans BigTesty. Voilà. Je dézoome un petit peu. Et là, je me débrouille pour calculer. Donc là, j'ai le client BigQuery. Et là, je me débrouille pour avoir mon actual et mon expected. Ça, ce report result, il est appelé dans une méthode là qui lui va me... En gros, je récupère tous mes blocs den avec un flat map comme j'ai expliqué pour la partie given. C'est le même principe. Une fois que j'ai mon bloc den, j'appelle cette méthode qui va me calculer un rapport de résultat. Et ce rapport de résultat, il est simple. c'est que j'ai un nœud den qui est un dict. J'exécute la query dans BigQuery. Et ensuite, je récupère l'actual list en dict depuis BigQuery. Je récupère l'expected. Et ensuite, grâce à la librairie DeepDif que j'ai montrée tout à l'heure, je peux facilement comparer deux listes de dict avec une liste actuelle, une liste expected. Avec cette librairie, je peux dire que si j'ai des nœuds qui ne sont pas dans le même ordre entre mes deux listes, je peux faire un in your order. parce que quand je compare deux listes dict, je n'ai pas envie de me préoccuper de l'ordre. C'est vraiment la donnée qui m'intéresse. Est-ce qu'elle est vraiment identique ou pas ? Donc, je fais un in your order. Et également, un truc qui est intéressant avec cette librairie qui s'appelle DeepDif, c'est que je peux exclure des nœuds dans ma comparaison. Si par exemple, j'ai des champs qui sont calculés à run time, imaginez, j'ai une date d'ingestion qui est calculée à run time dans BigQuery. Je ne peux pas récupérer sa valeur en fait facilement. Donc, parfois, je vais peut-être vouloir l'exclure. Donc, on a la possibilité dans le fichier de définition que j'ai montré tout à l'heure ici, on peut ignorer un champ, par exemple, de creationDate. Voilà. Ça, c'est intéressant d'en parler en tout cas. Donc là, on est bon. Donc, une fois qu'on a printé le rapport de résultat, on va vérifier si on a au moins une faillure, au moins une comparaison qui est à false. Et s'il y a au moins une comparaison qui est à false, là, on raise une exception pour dire qu'il y a au moins un test qui est mauvais. Mais pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste print le rapport de résultat. Voilà, pour dire qu'il y a des tests en erreur. Plus tard, ça pourrait être amélioré. Donc, je repars sur ma CI. J'ai fini la partie assertion. Et à la fin, comme je l'ai expliqué, une fois que les tests sont terminés et qu'on a notre rapport de tests et tout ça, on n'a pas besoin de garder cette infra isolée. On va la détruire. Donc là, on a les mêmes principes que pour la partie install infra. on va gérer l'authentification comme ça. On va passer la liste de table en configuration. Et ensuite, derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un Terragrunt init et en fait, un Terragrunt destroy. Donc, grâce à ces notions d'infra as code, je vais pouvoir détruire mon infra avec une ligne de commande simple. Je ne le gère pas manuellement. Je ne le gère pas avec des commandes j'ai cloud. Je laisse Terraform faire ce travail pour moi. Et aussi, il y a un aspect qui est important, si plus tard, j'ajoute des nouveaux folders et des nouveaux modules avec Terragrunt, Terragrunt gère la notion de créer les modules dans le bon ordre et de les détruire dans le bon ordre. Voilà. Si on a des notions de dépendance, ça, c'est intéressant. Et donc, ce n'est pas moi, développeur, qui va avoir une gestion un peu complexe. Je vais laisser un outil éprouver qu'il y a une grosse communauté derrière le faire pour moi. Voilà. Donc là, c'est la partie destroy. Donc là, on a montré un peu tous ces outils d'interaction Dagger. Ce qui est intéressant aussi, pourquoi avoir choisi Dagger ? Alors, je reviendrai plus tard dans les slides. C'est que le fait d'être dans un code Go versus du YAML, c'est un peu plus simple pour moi de faire de la gestion d'erreur. Imaginez, j'ai monté mon infra-éphémère lors de l'exécution de mon test. Mais imaginez, dans mes steps, à un moment, j'ai une erreur. Il faut que je sois capable à ce moment-là de roll back mon infra-éphémère. C'est important parce qu'il ne faut pas que je laisse traîner des infra inutilement. Donc, le roll back, c'est hyper important. Donc, en fait, initialement, cette librairie, j'avais commencé à l'écrire avec Cloud Build parce que c'est serverless, c'est simple et je n'ai pas besoin d'avoir un cluster à manager. Par contre, avec Cloud Build, j'avais du YAML et j'invoquais des scripts. Et ce n'était pas facile dans les interactions entre les différentes tâches de faire une sorte de gros try-catch et de faire un roll back. Vous voyez ? Avec Dagger, je vais pouvoir le faire plus simplement. Je ne l'ai pas encore fait dans le code, mais en gros, ce sera juste un try-catch que j'ajouterai entre mes stages ici. Voilà. Et s'il y a au moins une erreur, c'est un code go. Donc, s'il y a au moins un truc qui fail, il va aller dans le catch. Et moi, à ce moment-là, je me dis, ah ok, je check s'il y a au moins une infra-éphémère qui traîne et si c'est le cas, je la détruis. Voilà. Donc, ça a été aussi un des trucs qui a conditionné mon choix d'aller vers Dagger.io, d'avoir plus de force et de puissance avec du code, de la gestion d'erreur et aussi, si plus tard, j'ai de la montée en complexité, je peux appliquer des logiques dans mon code. Et aussi, le fait qu'un Cloud Build, ça dépend de Gcloud, un Dagger, ça dépend que de Docker. Donc là, je me disais, voilà, il suffit d'avoir Docker sur sa machine et voilà, ça fait le taf. Donc là, on est bon sur la démo du code. Maintenant, je vais expliquer comment j'ai packagé BigTesty. Ça, ça a fait l'objet de pas mal de conversations la semaine dernière parce que je suis allé au Dagger Meetup Paris en fait et j'ai rencontré le créateur de la librairie en gros qui a parlé des notions de module avec Dagger. Donc, c'est un nouveau concept qui arrive et ça, ça va être intéressant parce qu'on va peut-être pouvoir plus tard, je vais peut-être pouvoir plus tard migrer tout ce code que je vous ai montré dans un module Dagger où j'aurais juste à lui passer des paramètres et le tour sera joué. Mais pour le moment, en tout cas, le choix qui a été fait pour packager cette application Go Dagger, c'est d'aller dans une image Docker et ensuite de packager le binaire Go dans Docker ici, voilà, et ensuite de rener ce binaire Go. Le problème, c'est que Dagger, comme Dagger, ça dépend de Docker, j'avais besoin d'installer la clé de Docker ici parce que je suis dans un principe qui s'appelle Docker in Docker. Voilà. Donc, j'avais besoin de remettre la clé ici pour ensuite être capable d'exécuter mon application Dagger, Go, qui dépend de Docker à l'intérieur. Voilà. Ça, ça a fait l'objet de pas mal de conversations mais l'approche est quand même, elle est bonne et elle est cohérente. Donc là, ça, l'avantage de faire ça, c'est que ensuite, mon application Dagger et Go, elle est packagée dans Docker. Et ensuite, moi, je vais pouvoir tirer cette image Docker dans n'importe quel outil de CI et ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, ça, c'était pour expliquer un peu la partie packaging de l'application BigTesty. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une exécution de mes tests d'intégration en live et en espérant qu'il n'y a pas un plantage parce que j'en ai eu un hier soir, donc on va voir. Alors, pour expliquer, dans mon Redmi File, ici, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que BigTesty est packagé dans Docker. Donc, pour le moment, BigTesty, je l'ai buildé en local sur ma machine et aussi sur Artifact Registry. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Artifact Registry, c'est le repo qui contient toutes les images Docker dans GCP. Donc, en amont, j'ai fait un Docker build de BigTesty, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, pour lancer mes tests d'intégration depuis le projet à plan qui s'appelle BigTesty Example, là, je vais devoir faire un Docker run, en gros, avec des paramètres. Et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que je vais pouvoir, je vais devoir passer de la configuration à BigTesty. Et cette configuration, c'est mon répertoire contenant tous mes fichiers de définition de test que je vous ai montré là. Les fichiers de définition, donc je passe le répertoire test en volume dans mon conteneur et je fais la même chose pour Tables. Donc là, j'ai le fichier Tables qui est là, le répertoire Tables, pardon, et je monte en volume le répertoire Tables dans le conteneur dans slash app, slash infra, slash BigQuery, slash Tables. Voilà. Donc, je donne à manger mon répertoire Tables et mon répertoire test dans BigTesty en configuration. Comme je suis Docker in Docker, bon, pour mon exécution locale, je dois monter le SOC en volume. Et aussi, l'aspect qui est hyper important, je n'ai pas envie d'avoir de Token Key même en local. Donc là, je vais utiliser Application Default Credential, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et donc, je vais aller dans ma session Shell d'abord pour vous montrer comment fonctionne ADC. Donc là, j'ai ce projet qui s'appelle BigTesty Example. Voilà. Et en fait, là, j'ai une ligne de commande qui s'appelle gcloud. j'ai Cloud Auth Application Default Login. Cette commande va m'ouvrir mon browser sur GCP. Je vais sélectionner mon user en cours mazlumtosun groupbiz.fr. Je dois me réauthentifier. Voilà. Donc là, hop, ça m'indique que je suis authentifié. Parfait. Et regardez ce que ça va mettre dans ma session Shell. Ça me dit qu'il y a un credential qui a été sauvegardé dans mon home, en fait, dans mon user slash mazlumtosun dans la configuration de la clé de gcloud. Il m'a généré un fichier qui s'appelle Application Default Credential .json. Donc, c'est les credentials qui permettent à ma session Shell et à ma machine locale d'être authentifiés sur GCP sans token à longue durée de vie. Ce Application Default Credential c'est un token à courte durée de vie. Ça va durer une demi-heure, une heure, un truc comme ça. Donc, en fait, là, ce fichier Credential, je vais le monter en volume de mon conteneur. Ça va permettre à Dagger, ensuite, d'être authentifié sur GCP directement sans Secret Key. Voilà. Voilà un peu les explications là-dessus. Donc là, je vais repartir sur mon Redmi et je vais copier la ligne de commande Docker Run et prier pour que ça marche. Alors, hop, donc là, je fais un Docker Run. Ça va prendre quelques secondes pour s'initialiser et là, ça va passer toutes les étapes que je vous ai montrées dans Dagger tout à l'heure, en fait. Le fait d'installer le Requirement TXT dans le conteneur, d'installer, de créer l'infra-éphémère, d'ajouter les jeux de données de test, de faire les assertions et détruire l'infra. C'est Docker Run ici, ça va lancer les tests. Donc, un petit peu de temps au démarrage. Là, on va voir que le code Terraform va mettre des plus pour dire on va créer ces datasets et ces tabs BigQuery, en fait. Donc, là, c'est basé sur le backend GCS. Malheureusement, il y a un peu de temps d'installer. on va attendre quelques secondes voir un peu l'exécution. Là, on a Terragrunt qui dit tu as un module Terraform qui s'appelle BigQuery. Et donc, du coup, moi, je vais jouer BigQuery. Donc, voilà. Là, en fait, on a la première étape avec Dagger qui dit là, j'ai un dataset qui va être créé. Ton dataset s'appelle Monitoring et je te mets des plus pour te dire. Donc, ça, c'est le plan de Terraform. Parce que ce qui est important avec Terraform, c'est de vérifier les logs du plan avant de faire le play. Mais là, en l'occurrence, le play va se baser sur le plan parce que le plan va générer un fichier et le play va prendre le fichier généré par le plan pour ensuite créer l'infrastructure réellement dans Google Cloud. Là, ça dit avec un plus qu'on va créer une table qui s'appelle Job Failure dans le dataset Monitoring. Donc, parfait, on avance. Donc là, application complete. On a ajouté notre dataset et notre table dans l'infra-éphémère. Ensuite, je suis dans le step qui va ingérer, qui va flatten tous les given et qui va ingérer les jeux de données de test en Python dans mon infra-éphémère. Ça, c'est terminé. Ensuite, je passe à la partie assertion actual with expected. Donc là, il y a des comparaisons à un report result pour me dire qu'on est bon. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Donc là, l'assertion est terminée et normalement, je vais passer à la dernière étape qui consiste à détruire l'infra-éphémère et ensuite de me dire que le test d'intégration est terminé. C'est dans cette étape que j'ai eu une erreur hier. Je ne sais pas pourquoi, mais parfois, Terra Grunt avec Mac, parfois, ça met un plugin error. Je ne sais pas pourquoi. Je vais croiser les doigts pour que ça passe pour la démo en live. Donc là, ça me dit que j'ai le module BigQuery. Terra Grunt comme un grand a la responsabilité avec l'IAC de me dire voilà, je vais détruire le module qui s'appelle BigQuery. Et là, on fait un refreshing state par Terraform, en fait. Ça a l'air de passer. Donc là, j'ai des moins pour dire que mes moins me disent que dataset va être détruit et job failure va être détruit. Ça marche. je suis content, ça me fait plaisir. Là, il y a juste un truc, c'est que je voulais vous montrer un test qui tombe en fêlure, mais j'ai une amélioration à faire dans le code parce qu'en fait, pour être honnête avec vous, dans le bloc assertion, je vous le montrerai rapidement. Dans le bloc assertion, ici, dans BigTesty, je fais l'assertion trop tôt, en fait. Il faudrait en réalité que je génère mon rapport de résultat, destroy l'infra-éphémère et à la fin, je fais l'assertion pour dire qu'on est bon. Parce que le problème, c'est que là, si je renvoie une exception, ma scieille, elle va tomber en erreur avant de faire le destroy. Donc là, j'ai une amélioration à faire ici. Je vous le montre au moins, comme ça, il n'y a pas de truc. Et c'est un working progress et ça tend à évoluer, à s'améliorer. Je vais repasser rapidement dans les slides pour finir un peu le taul. et revenir en mode démo. Alors, cours, parler un peu de la suite pour Big Tessie. Alors, comme je l'ai expliqué, ce projet est en working progress. Donc voilà, ça tend à s'améliorer. Pour le moment, je n'ai pas de CI, comme de CLI, pardon. Comme je l'ai expliqué, dans le schéma initial, il y avait une CLI pour faire un... Parce que là, j'ai fait Docker Run. Ce n'est pas hyper élégant. Donc en fait, en réalité, il faudrait que j'ai une CLI pour passer des paramètres de façon élégante et de façon plus évolutive. J'en ai parlé avec Idriss également, donc je pense la faire en Go parce que les binaires Go, c'est plus petit qu'en Python. Voilà. Donc cette CLI va être développée bientôt. Et aussi, des enjeux d'inclure Big Tessie dans n'importe quel outil de CI, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est packagé dans Docker. J'aimerais que ça marche dans Cloud Build, dans GitHub Action, dans GitLab CI, dans les outils les plus populaires, en tout cas. Voilà. Donc là, j'ai pour objectif de lancer une version bêta bientôt. Donc si vous voulez contribuer à la librairie, vous êtes les bienvenus, en tout cas. Voilà. Ensuite, les avantages de Dagger, parce que là, je vous ai fait, peut-être pour certains d'entre vous, je vous ai fait découvrir Dagger avec ces notions de pipeline as code, avec du code Go et de la gestion d'erreurs et avoir un peu plus de puissance dans la logique de CI. Donc ça dépend seulement de Docker. C'est ça qui est intéressant. C'est du as code et on peut facilement ajouter des logiques de if ou des try-catch, des gestions d'erreurs ou autre. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc je vous recommande quand même d'aller voir un peu comment ça marche. C'est un projet qui évolue bien. En plus, il y a les modules qui arrivent bientôt et je pense que ça va être très intéressant en tout cas de pouvoir travailler avec. Ils ont aussi un peu, là, ce que je vais vous montrer, c'est que ce n'est pas en mode graphique. Sur la partie Dagger, initialement, ça génère un DAG behind the scene. Mais ils ont Dagger Cloud qui est arrivé, qui lui propose plus de notions graphiques, en gros, dans Dagger. Alors, les challenges techniques pour Dagger. Parce que moi, je rencontre quelques difficultés aussi à travailler là-dessus. C'est que, comme je l'ai expliqué, on package ça dans Docker et on se retrouve dans des situations en Docker in Docker. Ça, ça crée un peu d'inconfort parce que, comme je l'ai montré tout à l'heure, en local, on doit passer en volume le SOC. Et en fait, quand je dois inclure ça dans un GitLab CI, je dois passer des paramètres pour gérer ça. J'ai eu quelques difficultés pour l'instant pour l'inclure dans Cloud Build parce que Cloud Build, le Docker in Docker, ce n'est pas forcément natif, en fait. Donc, voilà, ça me crée quand même pas mal de challenges. Donc, j'avance, mais je me casse un peu les dents pour le moment. Mais là, cette semaine, j'ai quelques pistes pour au moins faire marcher ça avec Cloud Build. Sur GitLab CI, je suis serein parce que je l'ai déjà fait et ça marche. Mais pour le moment, je me casse un peu les dents sur Cloud Build. Voilà. Ça a le mérite d'être dit. Donc, ouais. Pour la conclusion, là, on a montré, on a expliqué, en fait, que durant nos passages chez les clients, BigQuery est très utilisé et qu'il n'y a pas assez de tests ou il n'y a pas de tests même, quasiment. Donc, c'est que du manuel. Donc, c'est primordial de tester ces requêtes SQL. Donc là, on a fait un voyage dans du testing d'intégration. On vous a montré tous les steps avec Dagger. On a montré du Go avec Dagger. On a montré les interactions avec Python parce que c'est intéressant. Et c'est aussi un exercice que j'aime parce que c'est pour vous dire que, entre guillemets, on n'est pas marié à un langage. C'est-à-dire qu'on va essayer de prendre le meilleur langage en fonction du use case, du besoin et de l'évolutivité. Donc là, moi, j'essaie de prendre le meilleur des mondes, Dagger Go, parce que c'est celui que je trouve le plus intéressant, le mieux écrit. Le client Python parce qu'il permet, il est bien écrit, il n'est pas verbeux, il est bien documenté. Donc, c'est plus simple pour moi de travailler avec. Donc, je prends le meilleur des différents mondes et j'avance. Donc, c'est un exercice qui est assez intéressant sur le cloud aussi parce qu'on a cette richesse de pouvoir switcher de langage ou de switcher d'environnement. Voilà. Alors, bon, comme je l'ai expliqué, on a parlé des enjeux de se dire Big Testing doit être pouvoir être inclus dans n'importe quel outil de CI avec l'image Docker. Donc, voilà, sur ça. Donc, là, il y a un repository GitHub qui contient le projet Big Testing. Je vous partagerai les slides. Vous pouvez cloner le projet, jouer avec, vous amuser avec, me faire des feedbacks, me dire, Mazloum, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien, ce n'est pas grave, je le prendrai très bien, ne vous inquiétez pas parce que je veux juste améliorer la librairie et la faire évoluer. aussi le projet Appelant si vous voulez faire Joujou avec, en fait, en gros, vous pouvez cloner ça et ajouter aussi des étoiles peut-être même s'il est en cours de, il est en working progress le projet. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, en gros. Des questions ? Oui. D'accord, je vais répéter les questions. Carfranc, le détendre à d'autres bases de données que BigQuestis, c'est pour la dernière fois, non ? Que BigQuery, tu veux dire ? Que BigQuery. Oui. Alors, la question d'Idriss, c'est est-ce que j'ai pensé à inclure d'autres, à ce framework avec d'autres bases que BigQuery ? Alors, c'est une très bonne question. J'avoue que pour le moment, j'ai plutôt fait un focus sur BigQuery parce que c'est vrai que j'ai un peu ce nez dans cette communauté Google Cloud et BigQuery, il y a vraiment ce besoin là aujourd'hui de ma fenêtre en fait, de ce que moi je vois. J'ai voulu vraiment focus là-dessus. Par contre, c'est vrai que ta question est intéressante parce qu'en vrai, en réalité, il ne manque pas grand-chose effectivement parce qu'en fait, en réalité, ce code qui est poussé, alors ce que disait Idriss, c'est qu'il ne manque pas grand-chose effectivement. C'est vrai que plus tard, on pourrait toute cette logique la sortir vraiment et passer en paramètres d'autres choses parce que là, en vrai, il ne manque pas grand-chose. C'est vrai, tu as raison. Et en fait, on peut même faire un truc qui ressemble à l'architecture hexagonale où on se dit, en fonction du paramètre, si c'est du BigQuery ou du Snowflake, par exemple, on peut avoir des adapteurs différents, par exemple, et encapsuler ça dans BigTestie. C'est une très bonne idée, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça peut être de bonnes idées pour la suite, en tout cas. Merci de ta question. Désolé, je vais prendre... Sacha. Bravo pour l'utilisation de librairie DeepCopy ou DeepDif. À l'époque, je me rappelle, je n'ai rien témoiné parce que je ne savais pas que ça existe et j'ai découvert que ça existe juste un an et demi. j'ai pu jeter beaucoup de cotes. DeepDif ? Ah, OK. C'est long. Dans ton approche, je pense que à peu près chacun d'entre nous qui a travaillé sur BigQuery, chacun a fait un petit peu des tests à Spranesos. L'approche flexique, c'est donc PyTest, tu montres justement les fichiers, tu utilises les ingénieurs avec BigQuery, etc. Ce qui est intéressant vraiment dans ce que tu fais, c'est que c'est portable sur notre langage. Si demain, en fait, je passe sur ce qui s'est passé, si je me passe d'un projet ou d'utiliser un Python sur notre projet où il y a présent tout ce qu'il y a. Exactement. Ton approche, je n'ai rien fait, c'est juste que je perds un config et je suis content. Dans mon cas, je dois m'adapter à un framework qui existe et au langage. c'est une belle approche. Écoute, merci beaucoup. Là, c'était plus des feedbacks positifs. J'ai besoin de répéter ? Ouais ? Alors, Alexander, merci pour tes feedbacks positifs, ça me fait plaisir. Alors, en fait, Alexander me disait que c'était intéressant d'avoir utilisé la librairie DeepDif pour la partie un peu comparaison de Actual avec Expected. ça compare des dicts en donnant la possibilité d'éviter des nœuds et tout ça. Donc, il me disait que c'était intéressant d'utiliser ça. Et aussi, il aimait l'approche que j'ai utilisée pour BigTesty parce que ça, s'il switch de langage, en fait, pour lui, il a juste à me passer une configuration et c'est simple. Voilà, en gros. C'est ça que tu disais. D'accord. Bon, merci en tout cas. Désolé. Vas-y, lui, après, je te passe la main. Non, juste derrière toi. Pardon. Mais, la base, tu vois, tu rentres tous les givens dans la data. C'est ça. Tu rentres des data. C'est ça. Tu n'as pas de problème, ça. C'est-à-dire, un test peut casser à cause de la data en Cérébra. Et de deux, est-ce que ça te bloque le fait de pouvoir analyser des dessins sur l'instance et que j'ai donné des tests au séquentiel ? J'aime beaucoup tes questions. Je vais répéter. Désolé. Alors, en fait, c'est quoi ton prénom, excusez-moi ? Chefique, La question est très intéressante, vraiment. Alors, tu disais que, effectivement, s'il y avait des soucis dans la partie ingestion des givens. Tu as bien compris le use case, en tout cas, ça me fait plaisir. Oui, ça fonctionne comme ça, comme tu disais, avec créer l'infra et jouer les jeux de données test et ensuite passer à la suite. Pour les jeux de données test, effectivement, tu veux dire si on a une erreur, c'est ça ? Ou s'il y a une donnée qui est mal ingérée, c'est ça ? Ouais. Ouais. Deuxième test, il va dire, il va dire, il va avoir des coups. Non, parce qu'en fait, on fait tous les givens avant. C'est-à-dire qu'on fait vraiment tous les givens et après, on passe aux recettes SQL. Ah. Dans ta table, voilà. Ouais. Au premier given, ton message, tu as tendré à voir ça. Au deuxième given, ton message encore, ton message d'encore avec 10, tu vas faire ton test de coups, tu vas t'en trouver avec 10 au bout de ça. Ouais, j'ai compris. C'est un truc, c'est, à mon avis, tester des organisations complexes, typiquement des sub-selects ou des sub-insets. Exactement. Il y a risque d'effet de bord puisque si tes premiers tests ont de la donnée, ça peut faire planter du clic en dessous. Je suis d'accord avec ça. C'est pertinent, effectivement. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention sur les givens, on peut avoir un peu d'effet de bord. C'est-à-dire parce que ce que tu les donnes, tu dis bien, c'est tel jeu de données, c'est tel acide. Non, parce qu'en fait, les... Attendez, je vais vous montrer parce que je vois ce que vous voulez dire mais je pense que pour voir si j'ai bien compris, pour être sûr. Pardon. Alors, ici en fait, là, j'ai un test qui est ça. Vous voyez ? Et dans ce test-là, j'ai les givens de tout mon test et ensuite, l'Eden. Donc là, vous me dites que je peux avoir des faits de bord. Voilà. Un nivel qui modifie ces demandes. Ah non, on ne fait pas d'updates. Là, je... Ah oui, mais je vois ce que tu veux dire. Par contre, oui, les updates, c'est délicat. Moi, j'avoue, j'ai pensé plus... Ouais. Tu me dis que j'insère une ligne, j'ai fait une goutte, je dois faire une goutte, mais non, tu ne m'insères rien dans ton ordre. Ouais, après, je pense qu'il faut avoir un... Je comprends ce que tu veux dire et c'est pertinent, mais peut-être qu'il faut faire attention en tout cas de bien gérer son given, de le contrôler bien pour que ça marche, en gros. alors ce que je vois pour le moment, mais parce que c'est pertinent effectivement de... c'est que je pense que si on ne contrôle pas bien, parce qu'à mon avis, le scénario, moi, dans ma vision, c'est que le scénario, tu le maîtrises bien. Tu vois ? Si on ne veut pas ça... Là, ce que je ferais, c'est que je crée un autre fichier. Tu vois, j'essaie de contrôler bien. Je sais que ce n'est pas une réponse à tout, ce que je dis, mais si tu as un premier scénario que tu maîtrises bien, tu sais vraiment que tes ingestions ne vont pas créer d'effet de bord sur tes requêtes SQL, de tester, tu essaies de créer un autre fichier séparé pour... Tu n'hésites pas à multiplier d'autres fichiers pour faire d'autres... d'autres stratégies de given pour avoir du when et du then. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je l'ai pensé comme ça, mais... Ouais. Déjà, merci beaucoup pour la... Avec plaisir. d'avoir un outil de test bicoïque qui permet d'intégrer avec la portabilité sur plusieurs outils de CI, c'est... Merci beaucoup. Merci. Je pense que si on... Ouais, franchement, si on sort ça, ouais, ça va marcher. Ouais, je pense. C'est lié à la question que tu étais déjà... Ouais. C'est pas clair pour moi, c'est le test au niveau d'intégration ou au niveau d'unitaire qu'est-ce qu'il me semble que c'est cette page. C'est un test d'intégration. Pour le moment, c'est vraiment intégration. Quand je dis intégration, c'est que vraiment, j'exécute plus vraiment la requête SQL, je ne passe pas de moch et c'est vraiment exécuté dans l'infra-finale. Tu vois ? C'est vraiment un test d'intégration. Oui. Parfait, oui. C'est la manière de croire. Bah, en fait, ouais, ici, je vais boucler là, tu vois, et je vais toujours avoir une requête et un expected. Mais ça, je vais vraiment les exécuter dans BigQuery et dans l'infra. Et ça peut même s'appeler un test end-to-end, en vrai, parce que c'est de bout en bout, quoi, tu vois, c'est un test d'intégration et aussi un test end-to-end. Mais je ne sais pas si ça répond à ta question. Je n'ai même pas répété la question, je suis désolé. C'est un test d'intégration de Daria et... C'est ça, c'est ça. C'est assez simple. C'est vrai. Ouais. D'accord, d'accord. Non, mais c'est intéressant. D'accord. Alors, déjà, tout à l'heure, la question qui me disait, ce qui est des feedbacks positifs sur la librairie qui peut cartonner et tout ça, et sur test d'intégration ou test unitaire. j'avais répondu test d'intégration, test end-to-end, parce que c'est exécuté sur l'infraréel et cible et c'est de bout en bout. Deuxième question, c'est pourquoi avoir choisi Dagger et pourquoi avoir utilisé Terraform que tu dis que c'est peut-être overkill. Je comprends et tu as raison, les feedbacks, je suis là pour les prendre aussi. Alors, pourquoi j'ai choisi Dagger ? Alors, je l'expliquais tout à l'heure dans les slides, c'est que, imagine, au début, moi, je vais être le plus lightweight possible. Et qui dit lightweight ? Moi, j'aime bien Cloud Build qui est lightweight sur GCP, qui permet d'interagir avec des trucs GCP facilement. Mais Cloud Build, ce n'était pas facile de faire de la gestion d'erreurs dans mon code parce que moi, je veux faire des try-catch, des rollbacks d'infra-éphémère en cas de problème. Tu sais, imagine, si j'ai une erreur dans mes steps, je veux pouvoir faire un try-catch et dire je détruis. Et en fait, j'avais aimé l'approche Dagger qui, en réalité, est lightweight. On a l'impression comme ça, mais c'est juste un petit CLI à installer. Ça dépend de Go et c'est un petit programme, tu sais, parce que j'ai besoin d'être dans Docker. Donc, si je n'avais pas fait Dagger, j'aurais fait Cloud Build ou Docker directement. Et Dagger m'apporte ce supplément en code, tu vois, le fait de faire des ifs, des try, des trucs. Et ça, ça me donne plus de confort et de puissance quand je vais faire évoluer la librairie, tu vois. C'est un peu ça pour répondre à ta question. Terraform, excuse-moi, alors Terraform, pourquoi j'utilisais Terraform ? C'est vrai que j'aurais pu utiliser Gcloud. Je vais faire une boucle fort sur ma config pour dire Gcloud, Create, Dataset et Table. Mais Terraform, en réalité, dans un conteneur Docker, c'est facile. Tu as juste à tirer Terraform dans une image Docker. Et après, tu as des commandes lines, quoi, tu vois. Et j'ai une clé avec Terraform qui est en vrai pour moi, moi, j'ai l'habitude de faire Terraform. Alors, c'est vrai que pour moi, ça me semble naturel, tu vois, de faire de l'IAC, de la gestion d'infra. J'ai préféré la faire avec Terraform plutôt que Gcloud parce que Gcloud, j'aurais fait de la logique maison, un peu plus de logique maison. Tu vois, comment ? Ouais, voilà. Alors, le plan, peut-être j'en ai moins besoin ici parce que je suis dans une notion un peu éphémère, tu vois. Mais là, c'est vrai que le plan, ça me donne aussi un visuel au moment où j'exécute le traitement dans mes logs, je vois. C'est vrai que Terraform m'apporte un confort intéressant. Sous-titrage ST' 501